Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du collectif Teammate. Alors aujourd'hui, je vous propose un pack dédié à la création de A à Z d'un site web portfolio minimaliste. La première partie sera traitée avec Photoshop et nous apprendrons à créer les maquettes webdesign des pages du site. Cette partie conviendra aussi bien aux débutants qu'aux plus expérimentés. Je vous apprendrai à bien vous organiser dans votre travail afin de faciliter par la suite l'intégration du site au format HTML et CSS. Nous commencerons ici par créer la page d'accueil avec en haut un petit moteur de recherche et des icônes liées aux réseaux sociaux. Ensuite, nous mettrons en place un menu de navigation et un slider d'image. Ce dernier va être assez utile puisque nous viendrons récupérer par la suite dynamiquement les derniers projets que l'on aura rentré en base de données. Et puis, nous les afficherons sur l'accueil. Ensuite, nous mettrons en place l'affichage des deux dernières actualités ainsi que les derniers logos clients sous forme de carousel. Pour finir, nous terminons cette page avec la création d'un footer qui affichera un petit texte de présentation qui sera utile pour le référencement ainsi que les deux derniers commentaires envoyés par les internautes. On pourra rajouter aussi des petites icônes qui permettront aux internautes aussi de vous suivre sur les différents réseaux. Nous déclinons ensuite la page à propos qui comportera aussi un slider d'image ainsi qu'un petit peu plus bas des barres de compétences qui auront le temps de changer puisqu'on fera quelque chose d'un peu plus joli avec le HTML et le CSS. On pourra même les animer, on fera quelque chose de vraiment sympa. Et puis aussi, au niveau de l'équipe, on pourra ajouter des petites photos et on verra aussi comment les mettre sous la forme d'un carousel. Ce sera aussi un petit peu plus ergonomique. Et puis, nous viendrons aussi mettre en place à droite une sidebar où nous viendrons récupérer par la suite dynamiquement les dernières actualités et puis les derniers projets rentrés en base de données. Nous passerons ensuite à la page portfolio et nous mettrons en place un petit filtre qui reprendra les catégories du site et nous simulerons un petit peu plus bas un effet de rollover ici sur l'image. Donc quelque chose d'assez minimaliste, mais vous verrez que bien que ce soit minimaliste, le portfolio, cette page sera vraiment très fluide grâce à son filtre et puis à l'ajout de jQuery par la suite qui nous permettra de faire des belles transitions. Donc au clic par exemple sur cette page, sur cette image, l'internaute arrivera sur un template de page spécifique au projet, c'est-à-dire qu'on aura la possibilité d'afficher plusieurs images ici par projet et puis un petit peu plus bas. Donc on aura les boutons de partage qu'on simulera, un petit peu de blabla et puis des informations complémentaires pour par exemple afficher le logo du client et puis la date de publication du projet et puis le site web par exemple, la description, etc. En bas, nous afficherons les projets similaires. Donc projets similaires, je m'explique, c'est par exemple tous les projets qui seront dans la catégorie motion design qui s'afficheront donc ici. Bien sûr, si votre projet est dans la catégorie print, ce sera tous les projets similaires à la même catégorie qui s'afficheront. Nous déclinerons également le template de la page du blog avec un listing des actualités qui afficheront une image ainsi qu'un petit extrait et puis nous déclinerons la single du blog qui ressemblera fortement à la single des projets. Donc par exemple, au clic sur une petite vignette ici sur l'article, l'internaute sera redirigé vers ce modèle de page. Donc ce que je vous disais, template assez similaire avec un slider d'image, les icônes de partage aussi et puis un peu de blabla et les articles ici similaires. Donc voilà, quelque chose d'assez complet. Nous terminerons aussi avec la page contact, la page contact qui va tout simplement ressembler à ceci avec un formulaire de contact assez simple et puis un peu plus bas, un petit Google Maps. Donc voilà pour la partie Photoshop, maintenant je vais vous présenter la partie intégration HTML et CSS. Alors une fois les maquettes des pages Photoshop terminées, nous allons intégrer ces dernières avec Dreamweaver. Nous commencerons par l'intégration HTML et CSS de la page d'accueil qui ressemblera à ceci. En haut, nous animerons au clic notre petit moteur de recherche et puis aussi au passage de la souris les icônes liées aux réseaux sociaux. Il y aura aussi des petites transitions avec le CSS sur les rubriques de navigation, un petit peu partout sur le site. Nous mettrons aussi en place à l'aide de jQuery notre slider et nous le styliserons avec le CSS, histoire de reprendre un petit peu les couleurs de notre site internet. En dessous, les deux images des deux dernières actualités aussi seront animées au passage de la souris. Et enfin, nous animerons notre petit carousel client aussi en bas pour récupérer les logos de nos clients. Donc la page à propos sera organisée comme ceci. Donc nous mettrons en place, vous voyez, des petites barres ici de compétences qui s'animent. Si je réactualise la page, vous voyez, quelque chose d'assez joli. Encore un petit slider d'image, histoire de mettre par exemple les photos de l'agence ou des locaux par exemple. Et le petit carousel client qu'on viendra récupérer pour mettre les photos de l'équipe. Donc la sidebar ici sera aussi intégrée puisqu'il faudra bien récupérer les derniers articles et les derniers projets. Nous intégrerons aussi la page portfolio et puis nous mettrons en place ici notre filtre et nous animerons aussi le filtre grâce à jQuery. Donc on fera quand même quelque chose d'assez fluide. Au passage de la souris sur les vignettes, vous voyez qu'au rollover, il y a quelque chose qui se passe. On va rajouter une petite transition, un petit état, une petite div en opacité verte avec une icône qu'on viendra rajouter. Histoire de donner un peu plus d'esthétique. Et puis au clic par exemple sur une vignette, l'internaute sera redirigé vers la single portfolio. Donc nous pourrons mettre en place plusieurs images comme ceci encore une fois par projet. Et puis un peu plus bas, les informations relatives à notre client comme son logo, la date de création du projet, la description du client, le site, etc. Et bien sûr les projets similaires qui reprendront aussi le carousel client. Donc on fera un peu de récup' mais autant s'en servir puisque tout ça sera très bien configuré. Donc voilà. Et puis après nous pourrons intégrer la page blog avec pareil des petites animations au passage de la souris, un petit listing du coup des actualités. Et puis voilà. Et au clic par exemple sur une actualité, on arrivera sur la single blog. Avec encore une fois un petit multi slider d'images, les articles similaires. Et puis on n'intégrera pas la page contact puisqu'on verra comment la faire directement après via WordPress. Une fois qu'on aura monté toutes nos pages HTML, on pourra passer au développement WordPress que je vais vous présenter tout de suite. Alors une fois l'intégration HTML CSS terminée, nous pourrons passer à la partie la plus intéressante, le développement du site avec WordPress. Donc nous commencerons par installer un serveur local. Et puis je vous apprendrai à créer une base de données avec PHP MyAdmin et puis à configurer du coup WordPress pour lancer une installation propre. Après je vous ferai une petite présentation de l'administration de WordPress. C'est toujours intéressant de connaître le CMS et de comprendre un petit peu son fonctionnement. Et puis après on pourra commencer à installer notre thème du coup dans WordPress. Si je clique dans apparence thème, ici on peut voir que le thème est bien activé. Et après ça, on pourra rendre notre menu dynamique. Donc qui dit menu, c'est le menu de navigation ici. Comment le rendre dynamique ? Donc si je clique ici sur apparence menu, on verra comment créer tout ça directement via WordPress. Donc c'est ici que l'on pourra ajouter, modifier, supprimer des rubriques, les rubriques du site. Et puis aussi ajouter comme ici des sous-niveaux par exemple, qui seront du coup visibles ici dans la page à propos. Alors on verra comment créer des sous-menus. Ça ne se fait pas comme ça dans WordPress. Il faudra remettre les mains un petit peu dans le code, dans le CSS. Mais vous verrez que ce n'est pas du tout compliqué. Après, nous allons créer plusieurs modèles de pages. Et puis nous verrons comment faire des boucles PHP pour afficher du contenu à l'intérieur de ces modèles. Donc par exemple ici, comme la page à propos, cette page sera montée sur un template de page. Donc on verra comment on rentre par exemple juste cette partie dynamique pour que vous puissiez avoir accès au texte. Nous verrons comment créer ce qu'on appelle des custom post-tip et des custom taxonomies. Donc par exemple, si je reviens dans mon administration, ici vous pouvez voir en haut la rubrique qui s'appelle projet. Donc qui permet en plus, comme son nom l'indique, d'ajouter des projets et des catégories de projets. Donc si je clique dans mes projets ici, ça va être tout simplement tous les projets que j'ai rentrés en base de données. En base de données qui correspondent du coup à mon portfolio. D'accord ? Aussi ici, vous avez la possibilité d'ajouter des catégories de projets. Donc ces trois catégories correspondent tout simplement au filtre ici des catégories de la page portfolio. Donc on verra comment configurer tout ça. Et d'ailleurs, si on clique, par exemple, si je reclique sur all et que l'on clique sur un projet ici, eh bien vous pouvez voir qu'on peut insérer plusieurs images ici dans notre slider. Donc des images différentes et puis aussi donc des informations complémentaires. Et aussi la possibilité de laisser un petit commentaire sur l'article. Tout ça, ça va se gérer directement dans les projets. Si je retourne par exemple dans mes projets et que je modifie par exemple cet article, c'est ici, vous voyez, un petit peu plus bas à droite, que l'on peut insérer une image à la une. Donc l'image à la une sera l'image qui va tout simplement faire office de vignette ici dans le portfolio. Et puis les images supplémentaires, images numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. seront du coup disponibles lorsque le slider va commencer à s'activer. Voilà, quand on va passer à l'image 2, à l'image 3, etc. Au niveau ici du logo client, ce sera très facile de l'ajouter directement dans l'admin ici. Et puis les champs supplémentaires, tous seront en place ici dans la page projet. On aura juste à les remplir pour que ça s'affiche automatiquement ici sur le site internet. Si je vais donc dans le blog maintenant, donc le blog sera monté sur un autre template de page, puisqu'ici on aura un listing de toutes les actualités, avec à chaque fois un petit compteur de vue. Donc soit ça fait gadget pour vous, vous l'enlevez, soit au contraire vous êtes un petit peu pointu sur les stats, vous pouvez le laisser, c'est toujours bien d'avoir ça visible sur le site. Un petit liker interne, donc à chaque fois que l'internaute va cliquer dessus, le compteur ici va rajouter plus 1, donc voilà, avec le petit cœur juste à côté. Un peu plus bas, on aura un système de pagination utile et important pour le référencement. Et puis donc la sidebar fonctionnelle à droite, avec ici les dernières catégories aussi qu'on viendra récupérer dynamiquement. Au clic par exemple sur un projet, là on va arriver sur la single du blog, avec encore un système de multi-images ici au niveau du slider, les options de partage, on verra comment mettre tout ça en forme, et puis bien sûr les commentaires un petit peu plus bas. D'ailleurs vous rappelez les commentaires, on les récupère ici dans le pied de page. Une fois qu'on aura fait tout ça, qu'on aura fait tout ça, on pourra venir cliquer sur la page contact du coup, pour voir que cette dernière sera aussi opérationnelle, avec un petit Google Maps, un formulaire aussi de contact opérationnel, et puis on terminera par notre page d'accueil. Donc la page d'accueil sera aussi dans un template de pages différents. On viendra récupérer dynamiquement les derniers projets, que vous pouvez voir ici apparaître dans le slider, et puis aussi les derniers articles des actualités. Donc un petit peu plus bas, on pourra aussi venir récupérer le logo des clients. Au niveau du pied de page, on va pouvoir récupérer aussi un extrait de la page ici à propos. C'est toujours bien pour le référencement. Un extrait de cette partie ici, que l'on viendra récupérer et couper à l'endroit désiré. Après c'est plus vous qui ferez de la configuration. Je vous donne les billes, après libre à vous de configurer comme vous le souhaitez. Donc les derniers commentaires, et puis bien sûr des petites icônes qui vont vous permettre de vous suivre sur les réseaux sociaux. Pour finir, nous ferons fonctionner aussi notre moteur de recherche. D'ailleurs si je tape ici Photoshop, et que je fais Entrer, donc là on peut voir que WordPress nous a affiché les articles qui traitent du sujet Photoshop tout simplement. Nous installerons aussi un petit plugin pour optimiser le référencement des pages. C'est important. Que vous pouvez directement voir au sein même de l'admin de WordPress. Donc on verra comment optimiser grâce au mot-clé principal, au titre SEO et à la métadescription. Nous terminerons avec un petit bonus très utile, car nous verrons comment transférer notre site web, créé en local, vers un hébergeur web. Donc on verra comment faire du transfert de base de données, etc. Comment optimiser aussi le site, comment donner certains droits à certains dossiers, donc des droits d'écriture, etc. Donc chose très importante. Donc voilà, pour la présentation détaillée, si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser soit dans les commentaires ou soit par mail. Je vous retrouve tout de suite pour commencer le tuto.